Les Américains, pour répondre plus directement à votre question, n'ont pas le fantasme de leur propre vie. Ou en tout cas, ils ont un fantasme beaucoup plus près de leur réalité. Ils n'ont pas le fantasme de mettre des jambons, de mettre dans The Shield, et de l'Orient, c'est magnifique. Je trouve que le mec, il trimballe de la saleté. Il joue avec leur poubelle. Nous, on voudrait nous faire croire que les héros n'ont pas de poubelle. C'est pas mon école. Pour moi, on écrit avec les poubelles. Avec les poubelles de l'auteur, avec la poubelle du personnage. On écrit pour des acteurs et non pas pour des personnages, parce que ça compte, ça aussi. Au bout d'un moment, écrire un flic, et puis passer ce mec-là, puis il a dit non, ce mec-là, ouais, mais son agent trouve que c'est trop cher. Donc ce sera pas lui. Puis ce sera pas lui, pas lui, pas lui, puis finalement c'est lui. Et le texte change jamais. C'est louche. C'est pas les mêmes mecs, pourtant. C'est pas la même viande, c'est pas la même saveur, c'est pas la même façon. De toute façon, pour qu'un acteur soit bon, il faut qu'il se marre, il faut qu'il s'y donne plaisir à faire les choses. Ça se voit dans les loges, déjà, quand il a son texte, est-ce qu'il a envie d'y aller, pour qu'il ait envie d'y aller, pour que ça nous corresponde un peu, mais c'est pas générique, un dialogue, mon Dieu. Enfin, ça me semble... évident.